Bonsoir à tous. A la une de ce journal, l'exaspération des boursiers camerounais en Algérie, confrontés à une absence criarde des moyens financiers pour suivre leurs études. Ils ont manifesté leur colère. Certains d'entre eux, de retour au Cameroun, ont confessé leurs difficultés à vivre dans des conditions décentes dans leur pays de résidence. Face à cette situation et aux promesses non tenues du gouvernement, ils ont manifesté dans les rues de Yaoundé. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Comment le gouvernement compte-t-il rassurer les populations réticentes, pour certaines d'entre elles, aux vaccins anti-Covid-19, alors que le gouvernement veut mettre sur pied l'accélération de la stratégie de vaccination contre la pandémie ? Les populations s'interrogent encore sur les effets secondaires de certains vaccins qu'en est-il réellement ? Quelle stratégie adopter ? Éléments de réponse dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, ces grandes catastrophes qui se dessinent dans la région du littoral. Après les premiers orages, la ville de Banga s'est retrouvée face à d'importants dégâts matériels. Les populations ont eu du mal à faire face à ces averses et des vents violents qui ont presque tout détruit sur leur passage. C'est le constat que font Eric Ouattat et Kediara dans ce reportage. On se croirait face à des images insolites, tout droit sorties d'un film, pourtant il n'en est rien. Ces images sont belles et bien réelles et sont la résultante de la forte tempête qui a secoué ce mardi la ville de Banga, située dans le Mungo. C'est un phénomène naturel qui peut se passer partout. Nous avons pu comporter les populations, ils étaient avec nous et on a un moment travaillé et on continue de suivre la situation sur le terrain. Le bilan, surtout matériel, fait état de nombreuses maisons partiellement détruites. Des toitures arrachées, des véhicules brisés et des câbles électriques à couper. Mais pour ce qui est du nombre de sinistrés et de l'étendue réelle de ces dégâts, les autorités ne laissent rien paraître pour le moment. À présent, on ne peut pas déjà parler du bilan parce que la commission mise sur pied et à pied d'eux. Le passage de la tempête va également pertuber la circulation qui va par la suite se rétablir progressivement. Jusqu'à très tard, ce mercredi, les riverains continuaient de reparer les dégâts de la tempête. Dans cette partie du pays, il y a un établissement scolaire où les cours ne sont plus dispensés aux élèves. Depuis de nombreux mois, le constat a été fait lors de la rentrée du troisième trimestre. Alors que les enfants peinent à pouvoir suivre les cours au CES de Babon, les populations se plaignent de l'abandon, de l'éducation de leurs enfants dans ce CES de Babon. Des précisions dans ce reportage signé Jacques-Inno Molland et Gladys Cédier. La reprise des cours pour le compte du troisième trimestre a été l'occasion de faire l'état des lieux dans le département du Mungo où les cours ont été interrompus ici, au CES de Babon, dans l'arrondissement de Loum depuis 2017. Tels que mentionnés sur le tableau noir, la cour de récréation est envahie par la broussaille. Juste à côté, l'école publique est aussi abandonnée. Depuis 1999 que j'ai passé mon CEP, nous sommes les premiers élèves au CES de Babon, ils ne s'étaient pas encore endus. Nous, on a fréquenté ici, c'était en planche. On était au nombre de 80 élèves, de la 6e jusqu'en 3e. Notre première année qu'on a présentée aux brevets, on a présenté 12, on a eu 6 brevetés. Et le CES fonctionnait normalement. Au fur et à mesure que les choses ont commencé à changer, on envoie les professeurs, ils ne viennent pas. Ils étaient toujours en planche, ils n'étaient pas encore endus comme ça. On a fréquenté, l'année là est passée. Maintenant que le CES est devenu endus, il y avait quelques élèves. Bon, les élèves venaient toujours perdre, passer le temps, on envoie les professeurs, ils ne viennent pas. On envoie les professeurs, ils ne viennent pas. Oui, c'est pour ça que vous avez vu le CES est fermé jusqu'à maintenant. C'est déjà plus de 5 ans que ça ne fonctionne plus. Moi je ne vois pas les élèves ici. Mais étant là-bas, il y a un don, on s'est dit que ça fonctionne. L'établissement est à l'abandon, enseignants, staff administratifs ayant déserté les lieux. Les anciens apprenants ont pour la plupart arrêté l'école. Jeunes, garçons et filles errent en longueur de journée. Nos jeunes filles sont à la maison et ils souffrent. Ils portent les gossettes indésirées et ils fument. Même nos jeunes garçons prennent du charme, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas à l'école, ils n'ont rien qui les récoccupe. Ils sont à la maison, ils nous ajoutent encore la souffrance. Une maman comme moi, il faut encore prendre la chaleur de nourrir ses petits-fils qui n'ont pas de père comme ça parce qu'ils n'ont pas l'école. On supplie l'État beaucoup qu'ils aient pitié de nous, qu'ils fassent quelque chose. Les parents qui ont un peu de moyens se sont attelés à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires dans la ville de Loum. À près de 40 kilomètres de Babon, d'autres ont été inscrits à Yabassi, dans le département d'Unicam, ce qui nécessite des dépenses supplémentaires. Les parents ont préféré transférer leurs enfants à Loum. Loum qui a plus de 30 km, Loumès. Et ça nous revient plus cher. Parce que là-bas, il faut de l'eau, il faut de la lumière, il faut de la maison, il faut un peu de tout là-bas. À côté de cette absence criard d'infrastructures scolaires, la localité de Babon ne dispose pas de services de santé fonctionnels. Dans l'unique centre de santé, construit depuis des années, une seule infirmière est en poste. Inutile d'évoquer ici le plateau technique, car il est inexistant. Le vœu des populations de cette localité, c'est de voir les choses bouger dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles interpellent les autorités. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur. Des boursiers camerounais en Algérie lassent d'attendre le paiement de leurs bourses. Depuis 2019, ils ont manifesté leur colère devant l'annexe du département ministériel en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. À Yaoundé, ils expliquent que toutes les promesses qui leur ont été faites jusqu'ici sont restées lettres mortes, notamment le paiement de leurs bourses. Certains d'entre eux, résidant encore en Algérie, ont du mal à pouvoir suivre les cours dans des conditions optimales. Ils déplorent le manque de moyens financiers pour se prendre en charge et pouvoir suivre les cours et la formation dans ce pays, l'Algérie. Je vous invite à présent à suivre l'attitude de ces manifestants dénonçant les promesses non tenues du gouvernement concernant leurs bourses. Puisque le contrat dit qu'on a droit à 50 000 francs par mois, qu'on ne nous donne même pas, normalement, quand on signe les contrats pour aller, qui dit bourse dit qu'on a un agent qu'on doit nous verser. Et en fait, dans trois ans, cet agent n'est pas versé pour certains. D'autres n'ont même pas reçu la totalité de leur agent. Les nous autres, il reste un complément de bourse qui ne nous verse pas. C'est un agent mérité, c'est un agent qui nous revient de droit, c'est notre agent. Nous sommes pratiquement 16 étudiants qui sont allés fréquenter en Algérie avec toutes les promesses de la terre, c'est-à-dire, et quand nous rentrons, nous n'avons pas d'encadrement, nous n'avons pas un suivi, c'est-à-dire, nous rentrons avec nos diplômes, nous sommes plus défasés que ceux qui sont restés au Cameroun. Maintenant, même le peu d'argent qu'on peut avoir pour essayer de lancer nos propres projets, on n'arrive pas à nous donner nos bourses. Non, mais ils devraient nous donner nos bourses. Ils devraient nous donner nos bourses. Puisqu'il n'y a pas de placement d'emploi, il n'y a pas de placement de personnel. Si on ne peut même pas déjà avoir au moins nos bourses, il faut essayer même de se battre. Ils demandent de créer des entreprises avec quels fonds ? Et tous les jours, on nous dit, quand on arrive ici au Minifof, ils nous demandent d'aller à la Defof. On va à la Defof, ils demandent d'arriver ici. Tantôt, ils disent que non, c'est au niveau des finances que ça bloque. Qu'est-ce qu'on fait ? Les Camerounais boursiers en Algérie ne sont pas les seuls à revendiquer le paiement de leurs droits. Il y a aussi les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun. Hier, ils ont pris d'assaut l'entrée principale des services du Premier ministre. Venu de Douala, ils dénoncent le blocage du dossier de paiement de leurs droits sociaux après leur licenciement pour motifs économiques. Entre la présidence de la République, le service du Premier ministre et le ministère des Finances, le flou total quant à la gestion de leur dossier. Autre explication avec Rodé Nghasi et Marcelin Gansap. Ils savaient que la police leur sauterait dessus. Aussi ont-ils investi l'entrée principale des services du Premier ministre dès les premières heures de la matinée. Les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun, venus de Douala, dénoncent le blocage de leur dossier. Depuis 2019, nous tournons, nous tournons, on dit à l'île faire ceci, faire cela. Le ministre des Finances dit qu'il manque ceci, on produit. Après, il dit que l'expression que le négociateur a eu à utiliser ne cadre pas avec la loi du Cameroun. Au lieu d'écrire pour que les choses soient facilitées, mais parce qu'ils ont leur réseau et nous ne faisons pas partie de ce réseau. Et nous sommes le bas peuple, comme ils disent, ils peuvent nous écraser comme ils veulent. Les manifestants en veulent particulièrement au secrétaire général des services du Premier ministre qu'ils accusent de ne pas jouer franc jeu, alors même que la présidence de la République a donné le feu vert pour une résolution définitive de leurs problèmes. Le ministre même des Finances nous a dit d'aller chercher le haut quai chez le père de la nation et nous nous sommes rendus là-bas en date du 29 septembre 2020. On nous a renvoyés à la primature et en date du 28 octobre, le Premier ministre nous a reçu par le canal du conseiller technique Eto'a. Monsieur Eto'a nous reçoit au cabinet du Premier ministre, mais les résolutions, il les envoie au secrétaire général parce qu'il ne veut pas que ce dossier soit traité par le Premier ministre. Nous croyons que dans notre pays, il y a un seul Premier ministre. Fouda Serafin est secrétaire général du Premier ministre. Licenciés en décembre 2018 pour motifs économiques, ses ex-employés du chantier naval reclament le paiement de leurs droits sociaux. Mais depuis plus de deux ans, rien n'avance véritablement pendant que certains ayants droit ont déjà quitté ce monde sans bénéficier du moindre radis. Nous venons tout le temps sur Yaoundé, nous délivrons des personnes qui prennent des risques énormes, qui laissent leur famille et qui viennent tout le temps à Yaoundé pour ces réclamations-là. Beaucoup de collègues sont morts de maladies, au lieu de beaucoup d'infections que nous avons eues au cours de notre temps passé au niveau du chantier naval. Vers la fin d'année, nous avons été surpris déjà par la CONAC qui est venue conforter notre revendication en démontrant la magouille qu'il y a eu lors du paiement de ces droits. Le faux, le détournement même des fonds que l'État avait alloués pour notre paiement. Ce énième cri de détresse a-t-il été entendu par les autorités en charge du dossier ? Seul l'Avenir nous le dira. Pour l'heure, les ex-employés sont rentrés sur Douala, bredouille. Classé parmi les régions les plus touchées par la pandémie du coronavirus, le littoral vient de recevoir 34 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Le gouverneur Samuel Diodoné, il va d'y boire visiter le dispositif de conservation de ces vaccins dans la ville de Douala, comme vous pouvez le voir en image. Et dans cette capitale économique, trois sites ont été retenus pour cette première étape de vaccination. L'hôpital La Quintigny de Douala, le centre de vaccination et l'hôpital gynéco-obstétrique. En attendant l'ouverture prochaine de la vaccination aux autres couches sociales vulnérables et au grand public, le gouverneur invite les personnes réfractaires à la vaccination à surmonter leur peur en se faisant vacciner pour se mettre à l'abri du virus. Je vous invite à présent à suivre Samien Diodoné, Yves Adibois, gouverneur de la région du Vitoral. Il a reçu 34 200 vaccins qui viennent ainsi enclencher le processus de vaccination. Il était question aujourd'hui que nous puissions nous rassurer qu'effectivement le stock est arrivé à bon port. Donc cette vaccination, comme vous le savez, va nécessairement concerner d'abord au premier front, n'est-ce pas? Voilà, j'allais dire les soldats contre le Covid que sont, n'est-ce pas, le corps médical. Puis, n'est-ce pas, les personnes d'une certaine morbidité, des personnes âgées et ensuite les responsables des forces de l'ordre, des enseignants. Et tout le monde, le processus devra ainsi aller jusqu'à toucher toutes les couches de la région. Les sites sont trois et ils sont connus, je crois, le site au niveau de la Quintinie, au niveau de Yassa et puis nécessairement au niveau de la région. Déjà, je voudrais dire que la vaccination, le gouvernement l'a dit, est libre. Et nous voulons simplement dire que la vaccination ne n'est pas en 2021. Je crois qu'on vit avec les procédés scientifiques qui sont à la portée de nous. Donc, j'encourage tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent bien être vaccinés à le faire. Et cela continuera nécessairement à réduire cette avalanche, n'est-ce pas, des personnes qui tombent à cause du Covid. Le comité scientifique camerounais est là pour nous donner des orientations que nous devons suivre progressivement. Les premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont foulé le sol de la région de l'Ouest au moment où le nombre de cas positifs explose. Et les mesures de distanciation sociale sont loin d'être respectées. Le gouverneur de cette région de l'Ouest, Awafranc-Augustine, comme premier candidat au vaccin Sinopharm, exhorte les cibles prioritaires à suivre son exemple afin de contenir la pandémie. D'autres précisions avec le clé à de sa quête. Le constat est triste. Malgré les multiples appels des autorités de la région de l'Ouest en direction des populations, les invitant à demeurer dans l'observance des mesures barrières. L'encontre inversement du bout des doigts, ce qui, dans la rue, aborde un masque. Les cérémonies dans les communautés restent maintenues, malgré le ressent communiqué du gouverneur, portant interdition de toutes grandes manifestations. Les statistiques au sujet des cas de contamination dans l'Ouest sont pourtant indicatives. Nous sommes à plus de 4500 cas, je vous l'ai dit. Nous sommes autour de 1600 cas actifs. Ça veut dire ceux qui peuvent contaminer actuellement. Ils sont suivis. Derrière moi, vous avez la salle de prise en charge des cas sévères. Vous entrez là, vous avez trouvé des cas sous oxygène. Il y en a qui sont suivis en ambulatoire dans les communautés. Donc, la COVID-19 est retournée. C'est une grande réalité dans la région de l'Ouest. Je suis venu me vacciner. Je suis fier, je suis content. C'est l'occasion pour moi d'inviter les populations de la région de l'Ouest de faire autant. C'est une autre mesure de barrière pour faire face à cette pandémie qui a secoué la région de l'Ouest ainsi que le monde entier. Pour cette première vague, le personnel de santé est la catégorie privilégiée pour en bénéficier. Aujourd'hui, c'est un très, très grand jour pour les personnels de santé de la région de l'Ouest. Nous avons fortement été secoués en tant que personnel en première ligne dans cette lutte contre le COVID-19. 290 personnes infectées, 4 décès, c'était beaucoup. Donc, il fallait que ce vaccin arrive. Cette opération a connu un réel engouement du personnel de santé de la région du Soleil-Couchant. Ils ont pour mission principale d'éradiquer la criminalité sous toutes ses formes dans les zones où sévissent les bandits de grand chemin. Près de six commissaires de sécurité publique ont pris fonction à Douala, tandis que l'ex-adjoint au commandant du GMI numéro 2, Jacques-Roger Méphiré, s'est engagé à nettoyer la ville de Monatélé où il a pris fonction. D'autres précisions avec Charles Mélingui, Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissail. À l'explanade de la mairie de la ville de Douala, les nouveaux commissaires de sécurité publique de six arrondissements prennent fonction pour affronter les défis sécuritaires. Les six commissaires de police reçoivent pour mission principale le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens avec un accent particulier sur des quartiers réputés criminogènes. Deïdo, Makea, Kanyabasi, Kolmintag, Bonaloka, dans la zone de compétence du commissariat central numéro 1. Vous devrez, monsieur, les commissaires de sécurité publique, collaborer avec toutes les forces vives de vos territoires respectifs de commandement, à savoir les autorités administratives, les autorités judiciaires, religieuses et traditionnelles, les responsables des autres forces de maintien de l'ordre et surtout les populations dont vous aurez désormais la charge de s'utiliser de jour comme de nuit. Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seulement que vous gagnerez leur soutien et leur confiance. Les promus s'engagent à combattre avec la dernière énergie la criminalité sur toutes ses formes. Nous allons exercer une certaine pression sur les milieux criminogènes et les zones malfamées et j'ai envie de leur dire, nous sommes prêts. De jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil, jamais sans faillir. Alors nous mettrons de tout ce que nous avons dans les entrailles pour parvenir à cette mission. Et à Monatélé dans le centre, l'ex-adjoint au commandant GMI numéro 2, Jacques-Roger Méphiré, s'engage à nettoyer la ville de Monatélé de tous les malfaiteurs. J'invite les petits malfaiteurs, les petits bandits à quitter la ville de Monatélé parce que de toutes les manières, ça sera nettoyé. Je dirais aussi aux populations de Monatélé de ne pas hésiter de collaborer avec les forces de police. Je suis là pour eux, à tout moment, à tout bout de sang, qu'ils touchent la police et nous serons toujours de leur côté. Nommé par décret présidentiel le 18 mars dernier, les promus sont donc en poste et les populations attendent désormais le renforcement de leur sécurité et la sécurisation de leurs biens. Dans la ville Lumière, des points d'ombre apparaissent là où des malfrats et autres bandits sèment la terreur. Le nouveau commissaire de la ville, Didier, a été appelé à juguler ce phénomène d'insécurité. D'autres précisions dans ce reportage. Plusieurs années déjà qu'il ne fait plus bon vivre à Edéa dans la Sanaga maritime. Et pour cause, la ville Lumière est confrontée à de multiples problèmes parmi lesquels figurent au premier plan l'insécurité, le désordre urbain, trafic d'ossements humains, litiges foncies entre autres. Un véritable calvaire pour les habitants d'Edéa qui reposent désormais tout leur espoir sur le nouveau commissaire central d'Edéa, Gili Bité Jean-Georges. Vous reconnaîtrez désormais, comme votre chef, commissaire central de la ville d'Edéa, le commissaire divisionnaire, Gili Bité Jean-Georges, ici présent. Présent, il y a l'insécurité à Edéa. Il y a des petits délinquants qui sont là, qui ne font rien. Il y a pas ce temps à voler, à fumer les chambres, à faire ce qui n'est pas bien. On attend beaucoup de lui, qu'il essaie vraiment de ramener la sécurité. Parce que nous souffrons des atouts avec le vol de moto. Même quand on dépose la plainte là-bas, ça va tomber contre nous. Il ne suffit pas de notre affaire. Nous souhaitons vraiment qu'il fasse changer des choses dans la ville d'Edéa. Au cours de son installation, il lui a d'ailleurs été recommandé de faire du bien-être des populations sa priorité en faisant régner l'ordre et la sécurité en tout temps et en tout lieu dans sa zone de commandement. Vous combattrez avec la dernière énergie les fonctionnaires véreux qui s'illustrent par l'oracette des usagers du service, des exploitants des débits de boissons et des adeptes des jeux de hasard, de carburant frelaté, de médicaments, de drogues et d'autres substances psychotropes. Gili Bité Jean-Georges remplace à ce poste Talako Abobam Abam qui a assuré l'intérim de commissaire central de police d'Edéa depuis 2019. Sans se substituer aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité, des agents de la police municipale formés à la deuxième région de gendarmerie à Douala ont désormais des compétences en matière de renseignement et aussi de reconnaissance d'engins explosifs improvisés. L'objectif, c'est de leur permettre d'accompagner leur municipalité dans les défis actuels. Compte rendu avec Jean-Eukoua Claude et Sylveste Hippolyte-Zangaou. Leurs compétences renforcées par une formation menée par la deuxième région de gendarmerie, ces agents de la police municipale en service à la commune de Douala 3ème peuvent fièrement marquer le pas. Ils sont 110, dont 16 personnels féminins qui durant un mois, sous les mains expertes des gendarmes, ont bénéficié d'une formation articulée en plusieurs modules, dont l'enseignement militaire, la formation civique et morale, l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement opérationnel et l'éducation physique et sportive. Sans se substituer aux forces du maintien de l'ordre, les bénéficiaires ont acquis des compétences pour mener à bien leur mission, qui consiste à participer au développement de leur commune. Ce félicite N'Gongé Monique et Bicotipatience. Je suis tellement contente par rapport à cette formation que nous avons reçue, parce qu'avant je travaillais sans connaître réellement quelle était ma mission. Je travaillais dans un milieu mélo. Maintenant, à la fin de cette formation, je me trouve nantie, parce que j'ai acquéri beaucoup de choses en ce qui concerne mon travail et ma force physique elle-même également, elle a changé. Nous sortons de cette formation très enrichie, de nouvelles connaissances et pour ça, nous remercions infiniment notre IH d'avoir choisi la gendarmerie pour nous former. Le directeur du stage, le chef d'escadron Biogolo, invite ses agents de la police municipale à rester dans la conformité de ce qu'ils ont appris durant leur formation. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'ils sachent mettre en application des enseignements reçus ici, dans cette caserne de gendarmerie. pour qu'ils agissent dans le cadre de leurs compétences matérielles, dans le respect, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, mais également et surtout dans le strict respect des usagers et des populations au service desquelles ils ont été recrutés. Le maire de Douala 3ème, Valentin Epupabo Sambo, garantit que ses collaborateurs exerceront strictement dans le cadre de leur mission. Mais vous voyez que la tenue n'a rien à voir avec la tenue militaire. Le noir qui posait problème a disparu. Aujourd'hui, ils ont des tricots violets. Au dos de tricots, rien n'est mentionné. Police, il n'y a pas de police sur le dos. Ces bras séculiers du maire de la commune de Douala 3ème ont reçu une initiation au renseignement, à la sécurité incendie et à la reconnaissance des enjeux explosifs et à la reconnaissance des enjeux explosifs. Un publie reportage dans ce journal à la faveur des awards du journal de Guardian, la microfinance Tarrinkan Cooperative Credit Union Limited vient d'être primée comme meilleure microfinance en 2020 au Cameroun. Une récompense qui consacre la qualité des services rendus à la clientèle depuis plusieurs années. Reportage. Qui mieux que la presse pour mettre en lumière les acteurs sociétaux ? Cette vérité vient de se confirmer avec l'édition 2020 des awards du journal de Guardian qui ont consacré l'excellence des prestations de la microfinance Tarrinkan Cooperative Credit Union Limited en lui décernant le prix de la meilleure microfinance du Cameroun en 2020. Pour le représentant du conseil d'administration de l'Antakoul, cette consécration est le résultat de la qualité du travail fait par cette microfinance dans le secteur financier au Cameroun. Si nous sommes distingués aujourd'hui, c'est par rapport à notre performance. Nos personnels sont bien qualifiés, nos services au public sont bien appréciés. Nous sommes parmi les premières microfinances qui ont installé les guichets autonomes. Nous sommes capables de servir nos clients même les dimanches. Même dans les zones anglophones, là où il y a la crise, nous n'avons pas ces difficultés. En effet, au fil des ans, l'Antakoul s'est affirmé comme un acteur majeur de la microfinance. Nous sommes très émus parce que nous sommes distingués parmi les microfinances, parmi les banques d'ailleurs. Nous sommes une institution qui a une grande expérience créée en 1972 avec le siège à Bameda. Nous avons des agences dans presque toutes les régions du Cameroun. Cette expertise est avérée aujourd'hui sur le terrain avec une occupation à grande échelle de celui-ci par l'Antakoul. Dans les cinq années antérieures, Antakoul a été la meilleure microfinance au Cameroun. Antakoul a été la microfinance qui a payé les intérêts sur l'épargne le plus élevé. Antakoul a les agences dans huit régions du Cameroun et dans toutes nos agences sont installées les guichets automatiques dont nos membres peuvent faire les opérations à n'importe quel moment de la journée. Nos membres peuvent faire les opérations dans n'importe quelle agence malgré là où votre compte est domicilié. Au final, ce prix est salué comme la reconnaissance de toutes les facilités que l'Antakoul accorde à sa clientèle depuis plusieurs années. C'est le public qui a décidé parce que c'est à eux de voter. Parmi les gens qui ont voté il y a des clients de l'Antaricum Cooperative Credit Union on a pu comprendre que c'est à cause de qualité de service c'est à cause de taux d'intérêt qu'ils ont versé vers l'épargne de leurs clients et c'est aussi l'accompagnement de tout le monde centre en sécurité d'aller laisser l'argent entre leurs mains. Désormais, l'ambition de cette microfinance est de grandir encore davantage pour être incontournable dans le secteur financier au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h retrouvez Serge Alain en tout et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsoirs. Serge Alain. Une dizaine de boursiers camerounais en Algérie crient leur mal-être aux fenêtres du ministre Issa Thiroma Bakari. Ils ont passé près de trois ans en Algérie sans recevoir leur bourse. Pour certains d'entre eux, ils sont suppris de rentrer au Cameroun et d'effectuer un parcours de combattant sans toujours entrer en possession de cette bourse pendant près de trois ans. Vous avez suivi l'une des manifestantes évoquée le fait qu'ils devraient recevoir en principe 50 000 francs CFA par mois. Déjà, ils trouvent le montant insuffisant encore qu'il est toujours absent dans leurs revenus pour leur permettre de suivre les cours. Il faut noter que d'autres camerounais restés en Algérie, eux aussi boursiers, éprouvent des difficultés à obtenir le paiement de leur bourse afin de suivre les cours, de payer leurs frais de résidence et les commodités nécessaires pour être dans une situation d'étudiants réguliers dans ce pays et ils ont tiré une fois de plus la sonnette d'alarme. Serge Alain. Le commissaire Jacques Roger Méfuret promet de nettoyer la ville de Monatélé. C'est l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction dans la ville de Monatélé. Il a exhorté les populations à collaborer avec le commissaire et les autres fonctionnaires de police. Il a également tenu à mettre en garde, il a utilisé le mot les petits bandits dans la ville de Monatélé qu'il est désormais là et qu'ils auront fort à faire. Commissaire Méfuret. Madame, Monsieur, c'est l'essentiel et qu'il n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite et qu'il n'en soit. Sous-titrage ST' 501